La presse ivoirienne est malade, M. le Président de la République, mais elle se soigne. Son état s'améliore parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises de presse qui sont présentes sur le marché sont régulièrement constituées selon les dispositions de la loi en vigueur. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tous les journalistes professionnels et professionnels de la communication sont répertoriés et travaillent à quelques exceptions près dans un environnement de travail organisé qui garantit leur emploi. Nous veillons, par notre contrôle constant, qui peut par moment paraître irascible, à assainir le secteur. Au-delà, nous retenons que la loi du marché finira par opérer une sélection naturelle. Seuls les plus compétitifs du secteur demeureront pour le grand bien de nos populations. Au 31 décembre 2017, Excellences, M. le Président de la République, le paysage médiatique ivoirien comptait 84 publications éditées par 66 entreprises de presse contre 85 publications en 2016. Ces 84 publications se décomposent comme suite 20 quotidiens, 35 hebdomadaires, 29 mensuels et autres périodicités, toutes tendances confondues. Au regard de ce tableau, la diversité de la presse ainsi que son libre exercice sont une réalité dans notre pays. Le classement des Reporters sans frontières, dans son rapport sur le classement mondial de la liberté de la presse 2017, positionne la Côte d'Ivoire à la 81e place. La Côte d'Ivoire a ainsi gagné 5 places par rapport au classement de 2016, où elle était à la 86e place. Ce rapport a également indiqué qu'aucun cas d'exerction violente à proprement parler contre les journalistes n'a été recensé. Excellences, M. le Président de la République, tous ces résultats sont à mettre à votre actif et à celui du gouvernement, qui ne ménage aucun effort pour créer au profit de vos compatriotes et ici des journalistes des conditions favorables d'exercice de la profession. Au-delà de cet environnement paisible de travail, la presse ivoirienne est à la croisée des chemins. Elle, qui avait connu son printemps, se trouve face aux réalités des évolutions vertigineuses de son secteur avec lesquelles elle doit désormais compter. La presse ivoirienne fait sa mue. Pour cela, elle a besoin d'être véritablement soutenue pour réussir ce défi. Cela, le gouvernement l'a bien perçu sous votre autorité. Les divers appuis apportés à la presse sous la direction de M. le ministre de la Communication et également les couleurs annoncées par la nouvelle loi sur la presse donnent à espérer. Le présent rapport d'activité, Excellences M. le Président de la République, s'articule autour de 4 grands axes. La présentation du CNP, l'état des lieux de la presse, les principaux faits et activités du monde de la presse, les activités du CNP. Au titre de la présentation du CNP, le CNP, depuis sa dernière cérémonie, de présentation de son rapport d'activité au président de la République, a vu son Conseil renouvelé depuis la moitié de ses membres par le décret numéro 2016-513 du 13 juillet 2016, portant nomination des membres du Conseil national de la presse. Au titre de l'état des lieux de la presse, les statistiques de vente. En 2017, le marché de la presse a enregistré 32 395 683 exemplaires livrés par la Société de distribution et des presses, pour 9 373 956 exemplaires vendus, soit un taux de vente annuel de 28,9 %. Les chiffres de vente annuels, quant à eux, sont de 3,3,603,100 francs. Comparativement aux statistiques de l'année 2016, qui enregistraient une vente de 11,346,130 exemplaires pour un chiffre de vente de 3,667,425,200 francs, les ventes de 2017 sont en baisse, avec un taux de croissance négatif de moins de 17,47 %. Atteinte à la liberté de la presse. Quelques rares cas de menaces et d'agressions de journalistes par des individus non identifiés ont été signalés au cours de l'exercice 2017. En dehors de ces cas, aucun journaliste n'a été interpellé ni emprisonné, encore moins perdu la vie dans l'exercice de ses fonctions. Au titre des faits et activités du monde de la presse, formation et renforcement des capacités des journalistes, les journalistes ont bénéficié de nombreuses formations et de renforcement des capacités de diverses structures, tant nationales qu'internationales, au cours de l'année 2017. Au titre des activités du CNP, la régulation éditoriale, les saisines. En 2017, le CNP a enregistré 34 saisines. Pour la majorité des saisines, les récurrents exigeaient, conformément aux dispositions légales, la publication de leurs droits de réponse. Le nombre résiduel de saisines concerne des cas de déséquilibre d'information, d'accusations sans fondement, de non-respect par des éditeurs de presse de leurs obligations sociales. Les autosaisines. Le CNP a enregistré 12 autosaisines au cours de l'année 2017. Ces saisines d'office opérées par le CNP étaient en majorité en rapport avec des transgressions des pratiques professionnelles. Tout comme les saisines, les autosaisines se sont soldées par des sanctions de second degré selon la gravité du manquement ou par de simples interpellations ou mises en garde. Les sanctions. Au cours de l'année 2017, le CNP a enregistré 111 interpellations et infligé 173 sanctions de premier degré, dont 152 avertissements et 21 blâmes, ainsi que 26 sanctions de second degré, dont 11 liées au contenu rédactionnel et 15 à la non-conformité des entreprises de presse aux conditions relatives à leur création et à leur existence. La régulation économique. Depuis le 23 octobre 2012, le Conseil national de la presse a décidé de mettre en puissance sa mission des régulations économiques des entreprises de presse. Cette opération annuelle, dénommée Mission de contrôle et d'évaluation de la gouvernance des entreprises de presse, a été reconduite en mars 2017. L'objectif de la régulation économique entreprise par le CNP est de doter la Côte d'Ivoire d'entreprises de presse compétitives susceptibles de générer des résultats d'exploitation bénéficiaires. Il s'agit aussi de mettre le personnel de ces entreprises à l'abri de l'angoisse existentielle pendant leur période active et également après avoir été admis à faire valoir leur droit à la retraite. Au terme de ces opérations, le secteur des entreprises de presse devrait être plus viable, apte à dégager des bénéfices grâce à une ressource humaine compétitive et motivée. Le Collège des membres du CNP, associant du 7 décembre 2017, a suspendu 15 entreprises de presse dans le cadre de la régulation économique pour non-conformité aux textes en vigueur après des mises en garde demeurées infructueuses. Excellences, Messieurs le Président de la République, le secteur de la presse est vivant. Il est animé, d'une part, par ses acteurs eux-mêmes, qui, chaque jour, s'organisent un peu plus afin de trouver des réponses à leurs préoccupations, d'autre part, par le ministère de tutelle, qui lui apporte un appui considérable, et également par plusieurs institutions nationales et internationales qui ont compris le rôle important de la presse dans la bonne marche d'une nation. Excellences, Messieurs le Président de la République, la liberté et le pluralisme de la presse, l'indépendance des médias et la liberté des journalistes, nous le savons, sont au coeur de vos missions. Votre soutien à la presse ne cesse d'accroître. Cette année encore, à travers le Fonds de soutien et de développement de la presse FSDP, vous avez dégagé plus de 700 millions de francs CFA pour l'aide directe à l'impression des journaux, 339 millions au profit de 12 organisations professionnelles de la presse, 40 millions pour la formation contenue des journalistes professionnels et des professionnels de la communication, et une dotation budgétaire additionnelle du Fonds de garantie des emprunts, chiffré à plus de 164 millions de francs CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada